Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Danisha, on est sur la mezzanine et tout va bien. Donc on a été taggué par deux filles ordinaires, donc Vanessa et Christine, pour faire le tag Mieux nous connaître. Vous allez mieux nous connaître et tous les viewers de Madame Donna. Exact. On aurait pu faire les tags séparément, mais on s'est dit pourquoi ne pas joindre nos efforts. Donc pour que ce soit plus dynamique, Danisha va me lire les questions, je vais répondre puis elle va parsemer de commentaires comme ça. Si vous voulez voir en fait les réponses de Danisha pour les mêmes questions, vous allez sur sa chaîne, je vais mettre le lien sur son visage puis aussi dans la barre d'infos pour sa vidéo. Oui! Voilà! Alors il y a 10 questions, on commence tout de suite! Oui! Avant qu'on commence, j'ai perdu les questions. Oh! Problème technique! Voilà! Ok! Quel est ton âge et où habites-tu Julie? Alors j'ai 30 ans et j'habite maintenant dans la région de Toronto. Il faut savoir que je ne viens pas de Toronto, je viens du Québec, je suis née à Blainville, j'habite à Montréal, mais là présentement j'habite à Toronto au moment de filmer ce tag. Tu vas rester à Toronto? Pour le moment oui, mais pas éternellement. D'où vient le nom de Tachette de... 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 Alors je donnerai pas cette information là! hein? Ça va aller! On va demander à Michel comment il s'enomme! Voilà! Ça commence par donner la question 2 hein? D'où vient le nom de Tachette de YouTube? Alors Madame Bonheur, en fait j'ai déjà répondu à cette question là dans mon husband tag avec Michel, mais grosso modo pour faire une histoire courte, Michel sur ICQ, il y a quelques années de cela, il s'appelait Monsieur Bonheur puis moi je me suis appelée Madame Bonheur après. Évidemment on n'était pas un couple, fait que c'était un peu bizarre, mais finalement j'ai gardé Madame Bonheur au fil du temps, puis ça fait plus de 16 ans je pense que j'ai ce nom là. En fait depuis que je connais Michel, que j'ai Madame Bonheur. Tu le portes tellement bien! Ben c'est ce que les gens me disent, puis je suis très très choyée, très platée! Un apportant de bonheur chez tout le monde! De la gentillesse, puis tout! Quel est ton parcours scolaire Madame Bonheur? Primaire, secondaire, cégep en sciences nature, ensuite j'ai fait un baccalauréat en biochimie, puis j'ai fait une maîtrise en biologie moléculaire. Et quel est ton voyage le plus marquant? C'est dur à dire. Familiale, je pense que c'est quand on a été en Europe en 2008. Je viens de commencer à sortir avec Michel, puis on a été en Europe toute la famille ensemble. On a fait la France, on a fait la Belgique et l'Allemagne, donc c'était vraiment un beau voyage, on était deux semaines, c'était cool. Sinon, on a été moi et Michel pour notre huile de miel, comme vous le savez, à Paris, puis ensuite en Belgique. Donc c'est qu'on adore la bière. Fait que je pense que ça c'est mon voyage le plus marquant. Pas très loin derrière, mon voyage en Italie avec Michel aussi. Parce que c'était juste magique. Est-ce que c'est en Belgique que t'aies le bouté des chocolats Newhouse? Oui! C'était très bon! Les chocolats préférés! Voilà! Qui serait l'acteur, l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Bon, j'ai pensé à celle-là un peu quand même. Je voulais pas sortir n'importe quoi. Physiquement, j'aimerais bien penser que c'est Kate Bakingsell, mais je sais que maintenant c'est plus le cas. T'es mieux! Oh merci! On m'a souvent dit que je l'ai ressemblé un peu, mais je le vois pas, mais en tout cas. Mais côté personnalité, je sais absolument qui ce serait. Ce serait Anne Dorval. Oh! Mais oui! Tellement bonne idée! Et les filles! Ce serait incroyable! D'ailleurs, je suis déjà des guise en cricket. Peut-être que vous l'avez vu dans une vidéo d'Halloween. Est-ce qu'on peut intégrer la photo? On peut très bien intégrer la photo. On peut l'intégrer genre là? On peut. Ah moi aussi! J'avais des gros tétons! Voilà! Oh! On peut répondre ça ensemble! Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Oh! Mais moi je pense que c'est notre première rencontre. Au casino? Oui, ça ça m'a marqué! Je pense que ça m'a marqué Danisha aussi! Parce que Danisha en fait était sur la liste média dans un événement où je travaillais. C'est un événement bénéfice. Pis moi je connaissais Danisha parce que j'étais un peu fan d'elle, veux veux pas, je la suivais sur son blog et tout. Je veux faire comme toi! Pis elle se faisait beaucoup les ongles et tout. Pis moi cette soirée-là, c'était une soirée casino, j'avais décidé de me faire les ongles avec les symboles des cartes à jouer, donc trèfle, pic, tout ça. Pis avant même qu'elle arrive, avant même qu'elle dise son nom, elle était avec son mari, j'ai juste fait regarde-moi mes ongles! Et moi j'étais comme pfff! C'est qui? Voilà! Donc ça c'était notre première rencontre. Elle a pas eu trop peur. Non. D'ailleurs on a fait quelques collabs pis là elle est chez moi aujourd'hui, donc je regrette pas, mais ça a dû être un peu bizarre pour toi quand même. C'était aussi la soirée où j'ai un sac-huit-eau, c'était une super soirée pour vous aussi! C'était parfait. Voilà! On verra sur ta chaîne quel est ton moment le plus mémorable avec moi. Oui! C'est vrai, pas que j'y pense. Il y en a tellement. Quel est ton plaisir coupable? Euh... ça va avoir l'air bizarre et très narcissique. Mais j'aime beaucoup regarder des anciennes vidéos que je fais, mais attention pas toute seule là. Des collabs que je fais en fait avec les gens, surtout que maintenant je suis loin. Je pensais que je... Non! Pas ce genre de murs à regarder. Pas genre... Pas non. La caméra elle reste... Pas le genre à la mode. Non. Mais, 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 en fait vu que je suis loin maintenant, pis que mes amis sont loin et tout, j'aime ça regarder des anciennes collabs parce que ça me rappelle des beaux souvenirs, pis ça me rapproche un peu dans mon coeur des gens que j'aime. D'ailleurs j'ai écouté notre collab il y a pas très longtemps. Oh! Celle de Jen, celle de Vince, pis... C'est du temps que j'avais pas de caméra et que mon background était... crappy. C'était... Mais tu étais là. C'était merveilleux. De l'été. Ouais. Euh... Quel est le... la youtubeur, youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? C'est assez flou en fait. Euh... la raison pour laquelle je me suis intéressée à YouTube en premier lieu, c'est parce que je me mariais, pis je voulais apprendre à faire les maquillages moi-même, pis savoir quels produits acheter et tout. Pis je pense que la première Québécoise que j'ai découvert, c'est Divangeli. Pis elle, ben en fait... Coucou Juliane! Salut Juliane! Pis Cynthia Dulude et tout, bon, les youtubers un peu plus connus. Mais celle qui m'a vraiment inspirée à commencer, c'est Jen, pis ça je l'ai dit souvent. Pis en fait... Coucou Jen! Allo Jen, je t'aime! Pis depuis ce temps-là, c'est vraiment une inspiration pour moi. Pis c'est sûr que les américaines c'est des inspirations et tout, mais de voir qu'il y a du talent local, avec qui j'ai pu tisser des liens, tout ça, c'est sûr que ça rajoute une belle dimension à ma vie de YouTube. Voilà! Décris-toi en trois mots. C'est dur de se décrire nous-mêmes. Est-ce qu'il faut que j'utilise juste des qualités? Je sais pas. Ce qui te représente le plus. Ok. Ben je dirais jovial. Je pense que ça... vous le voyez. Je dirais rassembleuse aussi, parce que j'aime quand les gens sont ensemble, pis ils sont heureux, pis ils sont bien. Souvent on se rassemble grâce à toi en ce moment, d'ailleurs. Voilà. Donc ça je dirais numéro 2. Pis numéro 3... Impatiente. Ah ouais? On va dire ça. Je peux pas juste dire des qualités à un moment donné. C'est dommage que Michel Sopalan l'aurait pris à des mois avec une petite anecdote. C'est savoureux que c'est. Parce qu'il m'en a raconté. Ah oui! Ah bon! Ce sera pour une prochaine vidéo. Quand je vais avoir 10 000 abonnés, en fait, je vais faire un tag partie 2. Non, c'est vrai! C'est vrai que je vais faire la partie 2. Fait que si un jour ça sera là, vous connaîtrez... Partie 2, ça serait genre les secrets sales du coup. Fait que... Voilà. Abonnez-vous! Non, je dirais, je dirais ces 3 là quand même. Impatiente, je peux pas ne pas le mettre. Ça me décrit. Désolée. La dernière question. Où te vois-tu dans 10 ans? Ben dans 10 ans, je vais approcher... Ben je vais avoir 40 ans. Je vais approcher 41. Idéalement avec une petite famille. On veut bien. Je veux dire, j'ai... On croise les... On croise tout ce qu'on peut. Avec une famille. Pis pour ce qui est de la ville, où il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je vais être à Toronto ou peu importe. Moi, je pense que peu importe où la vie va me mener, si je suis heureuse, je vais être bien. Si je suis avec Michelle, heureuse, tout ça. Mais idéalement, c'est sûr que j'aimerais revenir au Québec pour être proche de mes amis, ma famille. Reviens! Reviens à la maison! J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici à Toronto qui se passe pour moi. Et je veux vraiment profiter de ça. Mais dans 10 ans, c'est ça. Je pense que tout ce que j'ai déjà acquis, ça va être encore là. Pis ça va être juste de rajouter les enfants. Les enfants! Voilà! Je pense que c'est ça. C'était tout les questions! C'est tout les questions! 10 questions, ça passe vite! Ça passe vite! En fait, moi, je voulais taguer Antoine de Mon Parallel Urbain. Antoine, qui est une personne que j'adore. Tu sais, Antoine, à quel point je t'aime. Pis qui a à peu près 100 abonnés. Il faut que ça change. Fait que vous allez aller voir sa chaîne. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Antoine, il faut que tu fasses la vidéo. Parce que plus j'apprends à te connaître, plus je t'aime. Moi, je te connais pas, mais je vais t'aimer. Oui! Donc, je veux que les gens apprennent à te connaître aussi, pis t'aimes beaucoup. Évidemment, si ça tente, là. Pis sinon, ben, comme je vous ai dit, je vais poser les mêmes questions à Danisha sur sa chaîne. Fait que vous allez pouvoir cliquer sur son visage. Allez voir dans la barre d'infos aussi. Comme ça! Je clique! Vous allez pouvoir aller voir les questions de Danisha. Petit tag sympathique, rapide et facile. Si ça vous tente de le faire aussi, évidemment, vous pouvez le faire pis taggez-moi pour me dire que vous l'avez fait. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Bye! Oh! Attends, j'ai perdu les questions. Il faut que tu passes ici. Ah, ok. Euh... J'ai perdu les questions. Tout va bien. Ok. Il faut faire tout d'un coup. Oups! Tu vois, c'est l'alcool. Ah! Oui, parce qu'on vient du restaurant. On a bu. On a bu un peu. Donc, on fait ça comme Jenna Marbles. C'est pas...